Cette semaine, comme tu le sais Damien, l'idée c'est de donner à nos auditeurs 5 astuces, 5 business pour mettre leur temps à profit à la maison et en tirer des revenus. Je crois que tu vas nous montrer comment on automatise notre technique toujours de déploiement et comment on automatise tout ça pour que ça nous fasse quelque part un petit truc passif. Exactement. Je vais me présenter déjà. Merci David pour l'invitation. Je suis très heureux d'être présent avec vous sur ce webinaire, exceptionnel je l'espère. Je suis entrepreneur assez globalement pour les présentations. L'entrepreneur dans le marketing, j'accompagne évidemment des entreprises et surtout des entrepreneurs à se former au marketing. Je ne rentrerai pas dans le détail de mon histoire mais j'ai eu à une époque une vraie problématique car je ne maîtrisais pas mon marketing qui m'a coûté une entreprise tout simplement. C'est pour ça qu'aujourd'hui je suis sur ces sujets-là parce que ça a été important pour moi en tant qu'entrepreneur de maîtriser toute cette partie-là d'acquisition notamment client. Et donc j'accompagne aujourd'hui, comme je le disais, des directeurs marketing, des community managers, des entreprises assez globalement dans le déploiement de stratégie 360. Je ne suis pas une agence, on est vraiment dans l'accompagnement. L'idée étant de donner les clés à ces entreprises pour maîtriser tout cet aspect marketing. Donc aujourd'hui je suis très heureux de vous présenter une technique en gros sac, on va l'appeler même comme ça, qui va vous permettre de pouvoir faire de l'affiliation très facilement en automatique, on va dire en passif. C'est une technique qui va vous demander à peu près 5 à 10 minutes de travail par jour. Il faudra que vous soyez régulier, on va dire, dans un premier temps. L'idée étant qu'après elle soit pérenne et qu'avec le temps, vous ayez un maximum de résultats sur ce sujet-là, tout simplement. Donc si tu es ok, je vais prendre l'écran. Parfait. Et on va commencer. Comme chez toi. Comme chez moi, parfait. Ok, ça tombe bien, j'y suis. Pour ceux qui veulent suivre les replays, les rediffusions, c'est dans l'espace de formation du Commerce Academy. Vous allez vous connecter directement depuis le site www.e-commerce-academy.com. Il y a un bouton de connexion. Vous rentrez l'adresse mail et le mot de passe que vous avez reçu en vous inscrivant. Si vous l'avez perdu, vous ne l'avez pas reçu, vous ne le retrouvez pas dans les spams, pas de souci, vous pouvez faire mot de passe oublié. Si vous n'y arrivez toujours pas, aucun problème. Vous contactez notre service support à support. S-U-P-P-O-R-T. Arrobas e-commerce-academy.com. Vous envoyez un petit mail, ils s'occuperont de vous envoyer le mot de passe et les liens de connexion. Vous connectez à l'espace de formation et chaque jour, on va dire dans les 24 heures qui suivent le live, on met en place la rediffusion là-bas avec d'autres petits trucs que je rajoute. Et puis par mail aussi, on envoie tous les jours des mails. Je vais vous rajouter pas mal de contenu dans les mails. Donc, suivez-les bien et ouvrez-les bien parce que j'ai deux, trois trucs que j'y mettrai. Voilà, c'est clair et c'est accessible en permanence. C'est accessible pour tout le monde, pour tout le temps. Ceux qui sont là ici aujourd'hui, vous y avez accès à vie. Ok ? Super. Donc, ce petit gros sac, en fait, il est… Je vais vous le montrer du coup sur une plateforme que vous connaissez tous et toutes qui s'appelle aujourd'hui Pinterest. Alors, pourquoi je vais vous parler de Pinterest ? Parce qu'en termes d'affiliation, aujourd'hui, vous avez la possibilité de faire vraiment énormément de choses au niveau de cette plateforme qui est une plateforme qui est, on peut le dire, sous-évaluée aujourd'hui. Beaucoup d'entrepreneurs spontanément ne vont pas sur cette plateforme-là, pensant que c'est juste une histoire de curation en fait. Alors, en effet, quand on va sur Pinterest aujourd'hui, c'est surtout pour aller chercher des idées, c'est surtout pour aller chercher de l'info, de l'inspiration, etc. Mais c'est surtout, il faut le savoir, une super source en fait de trafic qui va vous permettre de générer donc du revenu complémentaire au travers de l'affiliation notamment, parce que, vous devez le savoir, à partir du moment où vous intégrez en fait des épingles sur Pinterest, de mettre n'importe quel type de lien, tout simplement. Donc, Pinterest aujourd'hui, ça a une puissance de frappe qui est absolument colossale, j'insiste, qui a à peine 300 millions d'utilisateurs en France et je vous le montrerai juste après. C'est un million d'utilisateurs quotidiens, c'est rien du tout comparé à du Instagram, comparé à du Facebook, d'accord ? Pourtant, ils sont partis quasiment au même moment, d'accord ? Mais voilà, la diffusion et en tout cas l'adoption de cette plateforme a été beaucoup plus lente, mais aujourd'hui, c'est une vraie plateforme qu'il faut utiliser au quotidien. Donc, si vous êtes entrepreneur assez globalement sur du business en ligne, que vous fassiez de la vente de formation, que vous fassiez de l'affiliation, que vous fassiez du e-commerce, que vous ayez même un business physique, soyez sur Pinterest, c'est hyper important et ça vous permettra de générer du trafic sur vos pages, le cas échéant, donc votre site internet, vos landing pages, vos supports de cours, vos e-books, etc. On a beaucoup, beaucoup de possibilités et ça vous permettra surtout de monétiser en fait et de gagner de l'argent au travers de cette plateforme sur ce qu'on va appeler de la longue traîne, d'accord ? Ça ne va pas être des revenus immédiats, d'accord ? Mais ça va être des revenus sur le moyen long terme que vous allez réussir à développer qui vont vous donner une vraie stabilité financière tout simplement, d'accord ? Donc, petite présentation rapide sur pourquoi utiliser Pinterest. Donc, comme je vous le mettais ici, top player, donc vraiment les marques qui monétisent et génèrent du trafic grâce à cette plateforme, donc on a des e-commerçants évidemment, mais on a aussi des gens qui font de l'affiliation, on a aussi tous ceux qui vont faire des influenceurs notamment, qui vont faire du placement de produits, etc., etc. Donc, on a beaucoup, beaucoup de possibilités sur cette plateforme, voilà. Quelques chiffres quand même et c'est ça que je voulais mettre en perspective sur le pourquoi de Pinterest aujourd'hui. Vous le voyez, Facebook aujourd'hui, c'est 2,5 milliards d'utilisateurs. Pinterest, on est à 300 millions, alors ça, c'est des chiffres qui datent de mémoire de début 2019, il me semble, donc on doit être à 350, 400 millions aujourd'hui, avec 10 millions d'utilisateurs aujourd'hui juste en France, mais 1 million d'utilisateurs vraiment quotidiens, d'accord ? Donc, ça, c'est fondamental, il faut les avoir en tête. Donc, une vraie puissance de frappe. Sur la démographie plutôt orientée femme, alors voilà, cette plateforme est comme ça, la répartition démographique, c'est plutôt orientée féminin, d'accord ? Pourquoi ? Parce que peut-être que la curation de contenu sur des sujets un peu de déco, etc., c'est plutôt un sujet féminin, d'accord ? Donc, ceci explique certainement cela. Mais ce que je voulais vous montrer et mettre en avant surtout, c'est vraiment les possibilités qu'on a de monétisation. Donc, quand on regarde ici le Pinterest et le social commerce, on regarde assez globalement, on a 60 dollars de paniers moyens sur les commandes qui sont passées via la plateforme Pinterest, d'accord ? Donc, ça, c'est absolument énorme, d'accord ? Avec des paniers moyens qui sont très élevés, évidemment. Et derrière, on a ici, en termes de monétisation, en fait, on est sur une plateforme qui a su monétiser très tôt son trafic, assez globalement. Donc, c'est une plateforme aujourd'hui qui génère du revenu et qui vous permettra vraiment de générer du chiffre d'affaires pour votre entreprise, tout simplement, d'accord ? Une autre infographie, d'accord, qui vous montre vraiment les différents réseaux sociaux et pourquoi utiliser Pinterest et notamment avec la répartition démographique. Là, on est plutôt en termes d'âge, d'accord ? Donc, on a évidemment un segment qui est très marqué au niveau de Snapchat. On parle de… Voilà, on a trois segments principaux qui correspondent à presque 80% du marché Snapchat aujourd'hui. C'est vraiment les jeunes, d'accord ? Si vous regardez, on le voit vraiment en termes de… C'est très marqué en 47%. Voilà, c'est un peu fou pour certaines personnes, le visuel. Donc, si tu arrives à détailler ce que tu vois… Non, mais ce n'est pas grave parce que les couleurs sont quand même invisibles, c'est juste les chiffres. Ok. Si tu arrives à détailler. Et pour ceux qui s'est flou, c'est certainement un problème de streaming, la bande passante, etc., ça doit être un peu léger chez vous. Ce n'est pas grave, de toutes les manières, dans le replay, vous pouvez revoir ça et ce sera en bonne qualité. Tout à fait. Oui, tout à fait, tout à fait. Bon, tout ça pour vous montrer assez globalement, en fait, qu'à part Snapchat qui a vraiment une segmentation très marquée, c'est-à-dire plutôt très jeune, d'accord ? Donc, on va dire que globalement, c'est du 18-35 ans. Pinterest propose vraiment une segmentation, donc, en termes d'âge, donc de répartition d'âge qui est plutôt équilibrée, vous voyez ? Donc, on va vraiment toucher toutes les tranches d'âge et ça, c'est hyper important, d'accord ? Donc, ne pensez pas que vos prospects potentiels ne sont pas sur Pinterest car visiblement, ils y sont aujourd'hui et donc, c'est important de vraiment capitaliser sur cette plateforme-là. Et enfin, dernière infographie et après, promis, on rentre dans le détail du hack que je vais vous montrer et qui est vraiment super, qui m'a permis de générer beaucoup de revenus et beaucoup de visibilité au niveau de mes différentes marques, notamment. Donc, on en parlait au début du webinaire. C'est le nombre de visiteurs mensuels générés pour 100 abonnés par réseau social. Donc, ça, c'est une infographie qui est très sérieuse, d'accord ? Mais quand vous regardez, voilà, la répartition, donc évidemment, on est sur du 100 abonnés, donc on n'est pas sur des grands taux de clics. Mais en tous les cas, comme on peut le voir, Pinterest, aujourd'hui, c'est en moyenne 5 personnes quasiment qui vont générer, donc 5 personnes qui vont venir sur votre site Internet sont potentiellement issues du trafic généré par Pinterest. Donc, utilisez-le comme un vrai vecteur de trafic pour vos landing page, pour vendre votre contenu, votre affiliation, pour générer du trafic en magasin, localement notamment. N'oubliez pas, ce n'est pas parce qu'on est sur Internet qu'on ne peut pas faire du trafic local. Je suis un très bon exemple. J'ai un magasin de beauté, par exemple, à Levallois-Péret. Je génère du trafic grâce à Pinterest en local à Levallois-Péret, qui est dans la zone de Paris, évidemment. Mais tout est possible, d'accord ? Ce n'est pas parce qu'on est sur du généraliste qu'on ne peut pas faire du local malgré tout, ok ? Donc, Pinterest, dis-moi. Oui, ça ne m'épate toujours quand je vois ces chiffres-là parce que normalement, un réseau social, un Facebook, un Insta, un LinkedIn encore, c'est peut-être un petit peu différent. Mais les réseaux sociaux font tout pour enfermer l'utilisateur dans le réseau et ne pas le faire sortir. Pinterest, c'est tout à fait l'inverse. Donc, si on travaille sur Pinterest, Pinterest fait tout pour renvoyer sur le site référent. Et quand tu parles de landing page, pour clarifier, parce qu'on est quand même sur des personnes qui sont peut-être un peu novices, une landing page, c'est une page de destination, c'est une page d'atterrissage, si vous voulez en littéralement français, c'est l'endroit où redirige votre lien que vous avez posté. Donc, c'est là où on envoie le visiteur et c'est la première page qu'on veut lui montrer. C'est ce qu'on appelle une landing page. En l'occurrence, pour ceux qui étaient là hier et qui ont vu le tunnel dont je parlais, vous avez trois landing pages possibles sur le tunnel dont j'ai parlé. Ce sont trois pages de capture différentes qui sont accessibles depuis la plateforme d'affiliation auxquelles vous êtes installé si vous avez suivi le truc. Tout à fait. Donc, je vais faire attention, tu as raison de me corriger sur cette partie-là. C'est vrai que j'ai tendance à utiliser les termes marketing. Je vais essayer de faire attention pour que tout le monde puisse suivre, surtout que la partie qui arrive, c'est une partie qui est très simple, ne vous inquiétez pas, mais qui reste un petit peu… Ce n'est pas technique, mais il y a quelques spécificités et du coup, je vais vous les montrer. Donc, on va prendre le temps de le faire et ça, c'est fondamental pour que du coup, dès ce soir, vous puissiez créer votre compte Pinterest et que vous puissiez commencer à envoyer sur Pinterest vos premiers liens d'affiliation pour pouvoir générer vos premiers revenus car c'est l'objectif de ce webinaire, n'est-ce pas David ? Exactement. On me demande, je ne sais pas si tu as la date exacte, mais la date que tu présentes là, elle date de quand ? Il y a deux mois que tu l'avais pris, c'est ça à peu près ? Alors, sur cette infographie-là, alors cette infographie-là, vous voyez ma souris, c'est bon ? Cette infographie-là, elle date de mémoire de fin 2018. Celle-là, je crois qu'elle est à peu près 2018, début 2019 également. Voilà. Ça a dû monter encore depuis. Ça a dû monter, il y aura peut-être des variations. Alors, la plus grosse surprise que j'ai eue quand j'ai vu cette infographie, c'était évidemment au niveau du trafic généré par Instagram parce qu'aujourd'hui, c'est quand même une plateforme qui est plutôt très puissante, évidemment, et qui permet de générer aussi du trafic sur un site Internet. Mais en tout cas, sur les statistiques, ça ne se matérialisait pas. Mais bon, voilà. Donc, Instagram, je pense, est sous-évadué sur cette infographie-là et je pense qu'aujourd'hui, on est plutôt sur des standards comme Facebook, voire YouTube pour Instagram. Mais en tous les cas, Pinterest reste le meilleur vecteur pour faire la promotion de liens aujourd'hui, affiliés ou pas, d'accord, sur les réseaux sociaux assez globalement. Ça restera, en termes de tendance, on restera avec Pinterest numéro un. Très certainement, tout simplement. OK ? Allez, on y va. Donc, du coup, de quoi est-ce qu'on a besoin pour faire notre petit hack Pinterest ? Très simple. On va avoir besoin d'une adresse Gmail, Gmail, d'un drive. Donc, le drive, je vais vous montrer exactement ce que c'est. C'est ce qui est lié, du coup, à une adresse Gmail. Un compte Pinterest avec des tableaux, le cas échéant, mais ça, ce sera à vous de le créer, évidemment. Alors, est-ce qu'il y a des gens ? Je pose une petite question. Alors, je suis désolé pour les modérateurs. Est-ce qu'il y a des gens qui utilisent déjà Pinterest ou pas ? J'ai Addison qui a déjà dit qu'elle avait un compte Pinterest. On m'a demandé d'ailleurs s'il fallait un compte pro. Tu peux le faire aussi bien sur du perso que du pro. Tu peux le faire, enfin, très simplement, le hack que je vais vous montrer, donc la petite technique que je vais vous montrer, vous pouvez l'utiliser aussi bien sur un compte Pinterest personnel qu'un compte professionnel. Le compte professionnel va vous permettre d'avoir beaucoup plus de statistiques, notamment, va vous permettre de faire de la publicité, le cas échéant, si vous souhaitez aller beaucoup plus loin dans Pinterest. Mais aujourd'hui, avec un compte perso, vous pouvez aussi le faire, tout simplement. D'accord ? Voilà. Super. Alors, pour Orian, on abordera aujourd'hui uniquement la partie Pinterest que vous pouvez appliquer à l'affiliation, mais aussi, vous pouvez l'appliquer à la publicité d'un de vos propres produits si vous avez une boutique, que ce soit sur une marketplace ou que ce soit une boutique propre. Vous pouvez aussi appliquer cette technique-là sur vos articles. Il n'y a aucun problème. Aucun problème. Au contraire, même. C'est une technique qui est utile en général, sur tout là-dessus. Alors, maintenant, on l'applique à l'affiliation et ça marchera tout aussi bien. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Tout au long de la semaine, il y aura encore d'autres trucs. Mais aujourd'hui, c'est les deux sujets qu'on va aborder. Tout à fait. Et c'est gratuit. On demande si c'est payant, c'est gratuit. En plus, oui. Tout à fait. C'est bien gratuit. Comme toutes les plateformes sociales, d'ailleurs, elles sont toutes gratuites. Leur modèle de monétisation, c'est via la publicité. Alors, entre guillemets. Alors, la publicité pour les entreprises, mais en fait, en tout cas, vos données sont monétisées pour faire de la publicité, pour permettre à des entrepreneurs, des entreprises de faire tout simplement de la publicité. OK ? Un compte Zapier, je rentrerai vraiment dans le détail quand on sera sur la plateforme pour que vous compreniez ce que c'est. Donc, c'est un connecteur, assez simplement, et surtout, des ressources photo et vidéo. Donc là, ce que je vais faire, on va aller directement sur tout simplement Chrome. D'accord ? Et je vais vous montrer dans le détail, étape par étape, qu'est-ce qu'on va faire, comment et pourquoi. Sous-titrage ST' 501